Deux ans après l'abattage des arbres, le projet Protis entre dans la phase de réalisation. Nous sommes en train de procéder aux approvisionnements en bois pour la construction du bateau. Alors on a une masse de bois qui est assez importante parce qu'au départ, lorsque nous avons fait ces approvisionnements de bois, il y a deux ans, on était parti sur l'idée de construire un grand bateau de 15 mètres de long, qui était un caboteur à voile. Et puis pour des raisons financières, nous avons dû réduire nos ambitions, et finalement nous allons construire l'autre bateau qui est un plus petit bateau qui fait 10 mètres de long. C'est une grande barque côtière qui a notamment servi à la pêche et à la pêche au corail. Et c'est un bateau à voile et à rame. Après avoir sélectionné les meilleures pièces de chaîne pour la charpente axiale, celles-ci sont sciées grossièrement avant de voir leur profil façonné avec précision, selon les abattues définis par l'équipe du Centre Camille-Julien. Alors l'objectif du projet Protis, c'est de construire une réplique navigante d'un bateau grec archaïque du VIe siècle avant Jésus-Christ, mais l'intérêt de l'opération, c'est de reconstruire ce bateau en respectant les principes et les méthodes de construction de l'époque, ainsi que les techniques d'assemblage. Or, bien évidemment, ces techniques ont aujourd'hui totalement disparu en Méditerranée. Et donc, il faut retrouver à partir des données archéologiques les processus, les chaînes opératoires, les gestes, les outils, les savoir-faire. Et pour ça, il vaut mieux procéder à des expérimentations avant d'attaquer directement la construction du bateau. Alors, ces expérimentations vont nous permettre de retrouver tous ces gestes, de comprendre les logiques de ces constructions, mais en même temps, ça nous permettra de mettre le doigt sur certains problèmes, qui ne manqueront pas de se poser, de façon à anticiper sur les solutions que l'on devra adopter. Et puis, un dernier aspect important, c'est que ces expérimentations vont nous permettre de mesurer en réel le temps de travail nécessaire pour réaliser la construction selon ces techniques anciennes. Les liaisos des différentes pièces composant la partie axiale du bateau sont taillés conformément aux assemblages qui ont été observés lors de la fouille. Une fois la quille et les pièces d'étrave positionnées, il s'agit alors de mettre en place les premiers bordages. Pour cela, il faut les chauffer à la vapeur d'eau pour les ployer à la forme voulue. Voilà, on l'a mis à l'étuve, c'est-à-dire que les bois vont être passés à la vapeur. Et il va falloir les laisser à peu près, comme ils font, deux centimètres et demi, deux heures. Numéro deux heures. Deux heures, deux heures et demi maximum. C'est chaud, hein. Bon, c'est bon. Ensuite, les derniers ajustements sont faits à la flamme sur le bois mouillé. Du ployage à la chaleur. On a des textes très anciens qui en parlent, donc ils savaient très bien faire ça. Lors de la fouille de cette épave en 1993, certains détails de construction avaient pu être observés et relevés avec précision. Oui, là, ça t'est une réparation. Notamment des cavités tétrahydriques percées d'un canal, disposées en bordure de chaque planche de bordée, destinées à recevoir des ligatures. Dans ce bateau, toutes les planches du bordée étaient maintenues entre elles par des liens. Ils relèvent de la technique dite des bateaux cousus. Première interrogation. Comment effectuer tous les perçages et les ligaturages qui forment vraiment les assemblages du bateau ? Puisque c'est un bateau cousu, c'est vraiment la ligature qui va venir faire créer la cohésion de l'ensemble. Autre question. Faut-il percer les trous depuis l'intérieur ou l'extérieur des planches de bordée ? Finalement, après plusieurs essais, il s'est avéré qu'il était plus facile d'obtenir des résultats réguliers et précis en perçant depuis l'extérieur, juste au-dessus de l'arête inférieure des planches. Ensuite, pour s'assurer des perçages selon l'angle adéquat, les charpentiers ont eu l'idée de se fabriquer une cale de guidage. Évidemment, pas de perceuses à l'époque. Et pourtant... Pas aussi. Peut-être pas électriques, mais il y avait des perceuses. Il y avait des forêts. Des forêts à archer, notamment. Il y avait des petites tarières aussi. Il y avait des tarières, oui, des forêts. En somme, il y a juste la force mécanique qui changeait. Enfin, pour réaliser les tétraèdres, les charpentiers de marine ont adopté un ciseau à bois dont la pointe a été taillée en triangle. Ainsi, le résultat apparaissait plus régulier et s'obtenait beaucoup plus rapidement. La réalisation de tous les tétraèdres d'une planche de 7-8 mètres de longueur nécessite à peu près 1h15 de travail. Oui, ça va assez vite. Une fois qu'on a pris le rythme et surtout la position de l'angle de l'outil par rapport au percement du canal, oui, après, ça peut aller assez vite. Ensuite, ce sont des chevilles de préassemblage enfoncées dans l'épaisseur des planches qui vont maintenir en bonne position les bordages entre eux ou avec la kive. Ces chevilles, observées sur les vestiges, ont aussi pour objet d'éviter un éventuel effet de cisaillement. Reste ensuite à mettre en place le bourrelet d'étanchéité en tissu de lin qui va se trouver emprisonné par les ligatures. On avait sur l'épave pu mesurer exactement à chaque passage le nombre de brins, que ce soit tant dans le sens transversal que dans les passages obliques. Il s'agissait juste de définir comment et combien de passages on pouvait effectuer. Et au final, il s'avère tout simplement qu'on effectue tout d'abord un premier passage avec un brin double, donc deux brins, un passage en aller-retour avec deux brins, puis un second aller-retour avec un passage simple. Cette opération, longue et fastidieuse, imposera la présence d'une main-d'œuvre nombreuse, d'autant que les ligatures se compteront par milliers. Enfin, pour bien bloquer ces ligatures et assurer l'étanchéité, de petites chevilles sont insérées en force puis arrasées pour boucher les passages des liens. Voilà, et donc ces expérimentations nous ont beaucoup appris sur la façon de procéder, sur la chaîne opératoire des différentes opérations et dans quel ordre. Ensuite, sur les savoir-faire, les gestes et puis sur les outils aussi, puisqu'on a pu expérimenter plusieurs outils de façon à trouver celui qui était le mieux adapté à la réalisation de ces ensembles d'évitements. Merci d'avoir regardé cette vidéo !